bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens vers vous avec ma recette de porc et filocher vous avez été quelques unes à me demander de vous la filmer et comme c'est une recette que je fais très souvent donc aujourd'hui je la prépare pour ne pas oublier je filme tout de suite donc pour faire mon porc et filocher il faut un rôti de porc dans les chines d'un kilo à peu près moi j'en avais acheté de l'autre jour en format xxl chez lidl donc j'en avais congelé un donc là je vais laisser congeler décongelé pardon alors après il faut du miel je vous mettrai toutes les quantités sur l'écran comme ça vous pourrez faire un screenshot pour pour savoir ce qu'il faut donc il faut du miel liquide de la sauce soja sucrée du ketchup c'est pour faire la marinade en fait il faut de la sauce alors je vais écorcher le nom c'est worth minster un nom comme ça ou de la sauce hp classique barbecue du sel du poivre des épices cajun et 200 millilitres d'eau donc c'est une cuisson qui est très longue parce qu'il faut faire deux fois 45 minutes au cook et eau mais bon je vous montre tout ça avec le cook et eau alors pour commencer dans un récipient je vais préparer donc ma marinade pour ça il me faut 4 cuillères à soupe de sauce soja sucrée ensuite il faut je vais tout vous énumérer comme ça ce sera fait donc 4 cuillères à soupe de sauce soja sucrée ensuite il faudra 4 cuillères à soupe de ketchup 2 cuillères à soupe de miel liquide une cuillère à café de sauce Worcestershire ou HP sauce ça c'est plus pratique à dire 2 cuillères à café d'épices cajun barbecue et 200 millilitres d'eau c'est parti donc et 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501